Amis Gémeaux bonjour bienvenue sur ma chaîne j'espère que tout le monde va bien on se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales les amis pour cette année 2021 alors j'ai utilisé deux tarots différents donc pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne les cartes du tarot je les tire avant tout simplement parce que je les laisse sauter et je les prends dans le sens où elles arrivent et ben là en l'occurrence au vu du nombre de cartes qu'il y a ça prend un certain temps du coup je vous épargne ce temps d'attente allez on y va on va déjà aller voir ce que vous réserve votre mois de janvier 2021 alors on a ici le 6 de bâton en inversé et l'as de bâton alors je vais déjà commencer par les personnes qui sont en couple et j'expliquerai pour les personnes célibataires alors en fait si vous êtes en couple ici ça peut montrer plusieurs choses ça peut montrer peut-être un petit peu d'indifférence courant janvier dans votre couple plus trop de communication et ça pourrait montrer le fait que ça vous rend peut-être un petit peu nerveux le fait que ça vous plonge un petit peu dans les incertitudes dans le pessimisme mais il ya l'idée quand même avec l'as de bâton de vouloir transformer sa vie et d'apporter un renouveau donc peut-être que vous allez essayer de raviver comme ça le plaisir mais c'est plutôt au travers de du charnel en fait un de la sexualité pour essayer peut-être de vous reconnecter à votre autre sinon ça peut tout simplement montrer que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple en fait que sur ce mois de janvier vous allez manquer de confiance en vous vous allez être rempli de doutes et ben il va y avoir de la nervosité comme je disais associé il va y avoir des incertitudes des incertitudes vous concernant suite au fait que vous manquez de confiance en vous et que vous êtes rempli de doutes et vous pouvez vous montrer un petit peu pessimiste quand même vis-à-vis de vous même en fait donc on voit mine de rien que vous allez quand même peut-être essayer d'agir par rapport à ça essayer de transformer votre vie et d'apporter une forme de renouveau donc à voir après comment ça vous parle où est-ce que vous vous situerez ça vous saurez mieux que moi de toute façon alors février 2021 on a le 8 de coupe et le valet de bâton alors février ici on est sur des personnes qui souhaitent tourner le dos aux soucis qui souhaitent avancer dans leur vie qui souhaitent passer à autre chose mais il y a encore cette négativité qui est là qui demeure on est sur des personnes qui se montrent vous voyez une fois de plus négative pessimiste donc on pourrait vraiment être ici sur des gémeaux qui manquent quand même grave de confiance en eux il y a une forme de mal-être avec le 8 de coupe une forme de rabol ou d'insatisfaction quelque part et il peut y avoir le sentiment même ici de se dire qu'on s'est peut-être trop donné en amour qu'on a peut-être trop attendu quelqu'un ou qu'on a peut-être trop attendu des efforts si on est en couple et le valet de bâton à l'inversé pourrait montrer qu'on n'arrive pas à on réussit pas à faire vivre les projets sentimentaux le projet sentimental tel qu'on se l'imaginait donc il y a quand même l'idée de se sentir un peu déçu un peu triste un petit peu seul c'est pas terrible pour vous le début d'année quand même mais est-ce que c'est pas la conséquence du manque de confiance c'est à voir alors mars 2021 bon c'est pas beaucoup mieux on a le 7 de bâton et le 7 de coupe alors ici c'est très précis pour moi ça parlera pas tout le monde je pense qu'ici ça s'adresse principalement aux couples parce que ici le 7 de bâton pourrait représenter les prises de bec vous savez les situations où chacun reste un petit peu campé sur ses positions où il y a des disputes continuelles comme ça pourquoi ? parce que le 7 de coupe nous montre une personne qui est trop exigeante qui en veut trop, qui en attend trop qui recherche en fait en vous peut-être une personne parfaite mais la personne parfaite n'existe pas vous voyez on est d'accord tout le monde a ses qualités tout le monde a ses défauts et du coup on peut voir peut-être des prises de bec ou des disputes comme ça continuelles sur ce mois de mars où chacun reste campé sur ses positions parce que soit c'est vous qui en attendez trop soit c'est votre autre qui en attend trop de vous et bon voilà après si vous êtes célibataire c'est un petit peu le même état d'esprit c'est à dire que vous avez un sentiment ici amis célibataires de devoir vous défendre par rapport aux personnes extérieures et pourquoi ? parce qu'il y a un besoin de faire le tri entre vos aspirations en amour et la réalité parce que je pense qu'ici on est sur des gémeaux qui ont conscience et qui se disent oui mais de toute façon entre ce que j'attends d'une relation est-ce que je peux vraiment vivre ? il y a un fossé vous voyez et on peut être sur une personne qui lutte contre elle-même en fait finalement plutôt qu'autre chose alors avril 2 de couple et 5 de denier bah là c'est pareil pour moi c'est plutôt une coupe qui qui va parler au couple en fait ce qui me dérange un peu parce que normalement j'envoie les messages et pour les célibataires et pour les couples mais bon là le 2 de couple vous voyez c'est le mariage c'est la relation et le 5 de denier montre le désordre dans ce mariage dans la vie sentimentale de ce couple ou de cette relation alors ça peut être un désordre de plusieurs ordres justement ça peut concerner des pertes financières avec l'argent qui tourne un petit peu à l'obsession et qui détruit le couple ça peut représenter peut-être l'un des deux qui est malade ça peut représenter aussi un couple qui est peut-être trop focalisé sur ses problèmes et au final on est sur des personnes qui dans cette relation se sentent plus seules qu'autre chose vous voyez après si vous êtes célibataire du coup ici c'est compliqué parce que ça pourrait montrer que d'un côté vous attirez peut-être des personnes où vous avez une personne comme ça qui vous plaît qui vous attire avec qui il y a pourtant une attirance réciproque mais il demeure la sensation de se d'être comment dire de se sentir rejeté de ne pas se sentir aimé de ne pas alors c'est un peu le flou sentimental pour vous sur ce mois sur ce mois d'avril donc je vous dis si vous êtes en couple ça peut être plusieurs types de désordre perte financière comme je disais l'argent qui tourne un peu à l'obsession et qui détruit comme ça le couple la maladie ou les problèmes qu'on peut rencontrer tout simplement au sein d'un couple et là si vous êtes célibataire ça peut montrer ces deux cartes opposées en fait d'un côté vous avez la solitude comme ça le fait d'être rejeté et de l'autre côté vous avez la relation fusionnelle qui grandit donc est-ce que c'est pas vos souhaits d'un côté ou bien vous avez de l'amour pour quelqu'un qui vous repousse c'est une possibilité ici alors votre mois de mai l'ermite et la roue bon ça y est la roue elle tourne un petit peu quand même l'ermite et la roue alors pour les personnes qui me suivent vous le savez moi j'interprète en fonction des combinaisons quand il y a des arcades majeurs qui sortent ensemble comme ça alors ici le fait d'avoir l'ermite suivi de la roue ça va montrer que cette sensation d'isolement ou cette phase d'isolement si vous êtes célibataire en fait va cesser si vous êtes en couple ça montre que ce sentiment d'être seul comme je disais dans cette relation va cesser là ça montre des déplacements peut-être des changements rapides une vie sociale qui va se remplir de nouveau des rendez-vous des soirées si vous aviez des problèmes d'argent ça va montrer que l'argent va rentrer à nouveau petit à petit bref là sur ce mois de mai en fait concrètement la roue tourne et finalement il va y avoir de belles choses en perspective une vie sociale comme je disais remplie des déplacements des changements rapides dans et finalement vous allez sortir de ce sentiment d'isolement que vous ressentiez que vous soyez en couple ou célibataire donc ça c'est un très beau mois de mai alors au mois de juin l'as de denier et neuf de denier on continue sur un beau mois aussi ici l'as de denier représente l'abondance dans tous les domaines le neuf de denier représente l'abondance il va y avoir de l'abondance un bon état d'esprit sur ce mois de juin côté coeur on est sur des personnes qui vont être vraiment dans le compte alors on est quand même sur des deniers on n'est pas sur des coupes il n'y a pas voilà donc ici si vous êtes en couple ça va montrer que vous êtes dans une forme de contentement matériel finalement où il va y avoir du plaisir ça va être une relation sans encombre sur ce mois de juin voilà qu'on va consolider même on peut parler de consolidation parce que le neuf de denier peut représenter une transformation mais c'est une transformation pour être plus épanoui plus serein vous voyez donc c'est c'est beau après si vous êtes célibataire c'est tout simplement je pense ça représente votre contentement matériel et financier ici le fait peut-être de sortir des soucis financiers et d'aller vers quelque chose de mieux qui va vous permettre d'aller peut-être dans l'abondance sentimentale derrière là on a deux très beaux mois quand même alors juillet la lune et l'as de couple alors pour les personnes en couple ici vous voyez la lune pourrait représenter une relation quand même qui fluctue à cause principalement de la sphère émotionnelle on peut être sur une personne très sensible qui a tendance peut-être à se perdre un petit peu dans ses rêves une personne qui est un petit peu plongée dans son imaginaire pourquoi ? parce que cette personne a une guérison émotionnelle à faire il faut que cette personne s'accomplisse émotionnellement spirituellement dans sa vie donc voilà ça pourrait parfaitement représenter du coup une relation qui fluctue qui a des hauts et des bas un petit peu du coup comme ce que l'on voit là depuis le début de l'année la lune peut aussi représenter le fait de faire un break pourquoi pas entre vous alors ça peut des fois être un break de quelques jours où chacun s'ignore on fait un peu le point voilà le point émotionnel principalement puisqu'on est sur la lune et l'as de coupe représente que juste derrière finalement après ce break qui à mon avis durera pas longtemps ça peut être quelques jours comme je disais où chacun fait son introspection on va repartir à zéro on va repartir sur de la nouveauté dans un autre style la lune pourrait représenter un amour secret ou le fait d'avoir si vous voulez une passion que l'on ne révèle pas une passion pour quelqu'un que l'on ne révèle pas donc là ça peut aussi parler du coup au célibataire vous savez quand on a un coup de coeur comme ça qu'on ressent de l'amour ou de la passion pour quelqu'un mais qu'on ne lui dit pas qu'on ne révèle pas qu'on tient secret donc soit ça ici ça peut concerner les personnes qui sont éventuellement en triangulaire et qui ne révèlent pas une relation qui est cachée un amour qui est secret soit c'est le fait que si vous êtes célibataire ici vous aimez peut-être une personne vous avez peut-être de la passion comme ça que vous ressentez pour une personne mais vous ne lui dites pas voilà ça représente une rencontre quand même marquante et probablement que vous avez vous allez avoir puisque c'est censé être voilà juillet 2021 une relation très fusionnelle avec cette personne parce que l'as de coupe peut représenter le fait qu'on est sur la rencontre comme ça qui fait chavirer le coeur avec une attraction très forte donc si vous êtes célibataire c'est du coup c'est une belle coupe après ça peut représenter ici aussi les problèmes que l'on rencontre dans les triangulaires alors au mois d'août 7 de coupe et 4 de denier oui alors on est encore sur une personne alors je me demande si c'est quand même pas vous la personne un petit peu dans ses rêves plongée dans son imaginaire parce que le 7 de coupe représente encore la tendance à la rêverie et on est sur une personne qui a besoin de faire le tri encore entre ses rêves et la réalité on est sur une personne quand même qui est un petit peu régie par ses peurs qui a un besoin de contrôler sa vie vous voyez on est sur quelqu'un qui peut avoir peur de perdre financièrement qui peut avoir peur du futur qui peut avoir peur de prendre des risques donc qui essaie de trier entre ses attentes ses rêves de la vie de couple par exemple et la réalité qui se conforte forcément au fait de comment vous dire ça de devoir peut-être économiser de devoir voilà quand on est en couple de toute façon au bout d'un certain temps on est confronté même si au départ c'est tout beau tout rose on est confronté à la vie de tous les jours au problème que l'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours sinon ici ça pourrait dans la continuité de l'amour secret représenter le fait qu'on est tenté ici par une personne mais on a un choix à faire est-ce qu'on s'aide est-ce qu'on ne s'aide pas mais vu le besoin de contrôler du 4 de denier de garder un contrôle ici sur votre vie moi je pense pas que vous allez céder parce qu'il y a la peur de prendre des risques donc peut-être la peur de se faire prendre vous voyez donc on va être sur des personnes tentées peut-être mais je pense pas qu'on passera l'acte il n'y a pas de carte de trahison ou quoi que ce soit alors septembre 3 de denier 6 de bâton alors là si vous êtes en couple le 3 de denier nous dit que vous avez les atouts pour durer voilà il y aura de la communication honnête bienveillante vous allez vous serrer les coudes et avec le 6 de bâton voilà vous allez dépasser le chaos vous allez dépasser les incertitudes les défis votre couple va être renforcé après les épreuves et il va y avoir une envie commune d'avancer donc c'est un très beau mois si vous êtes célibataire ça pourrait représenter une rencontre par une personne tierce donc moi je dis souvent que ça peut être soit sur le lieu de travail soit sur grâce à un ami mais c'est toujours le 3 de denier représente souvent la rencontre que l'on fait grâce à une personne tierce en fait et on vous sent là amis j'ai mot célibataire sur le mois de septembre vous devriez être assez sûr de vous on sent que vous allez attirer du monde à vous en tout cas il peut y avoir la victoire donc est-ce que vous n'aurez pas quand même un succès amoureux quelque part c'est quand même une possibilité ici même si ça montre plus le fait d'être entouré si vous voulez par plein de personnes plutôt que de craquer réellement sur une seule bon ça représente vous voyez la foule en fait un saucisse de bâton il y a énormément de personnages ça montre que vous allez être très entouré plus le 3 de Denis qui montre aussi plusieurs personnages je pense que vous allez passer un mois de septembre vous allez être quand même pour moi très entouré vous allez plaire vous allez attirer à vous il y a quand même une rencontre possible de toute façon dès lors qu'on sort ou quoi que ce soit on est forcé forcément amené à un moment donné ou à un autre à faire des rencontres alors octobre je vais y arriver j'étais perdue 10 de Denis et le fou une fois de plus très beau mois ici c'est les bons moments que vous pouvez vivre c'est le bonheur la réussite la stabilité la sécurité financière que vous soyez en famille ou célibataire il y a des bons moments il y a du bonheur de la stabilité et une sécurité financière ce qui fait que vous allez faire un petit peu le fou voilà vous allez être dans les plaisirs dans les jeux dans la légèreté vous n'allez pas vous poser de questions ça pourrait représenter un voyage ça pourrait représenter le fait de partir à l'aventure ou de se déplacer pour faire je ne sais pas quoi peu importe mais des choses qui vont vous procurer des bons moments c'est déjà ça on ne va pas s'en plaindre et il n'y aura pas d'ennui voilà sur ce mois d'octobre il n'y aura pas d'ennui vous allez certainement faire plein de choses il y a du bonheur je vous dis voyage peut-être aventure déplacement bonheur réussite bon moment plaisir jeu légèreté parfait très beau mois alors novembre alors novembre ça se gâte un petit peu novembre vous allez fonctionner un petit peu en automatique amis j'ai mot vos habitudes elles vont être un petit peu trop rigides un petit peu trop conventionnels là si vous êtes en couple ça peut représenter peut-être aussi même des périodes de silence entre vous sur ce mois de novembre et du coup la situation risque de devenir un petit peu instable à la maison ça pourrait montrer des problèmes de communication ça pourrait montrer un manque d'engagement de l'un ou de l'autre dans la relation si vous êtes en couple et du coup ça pourrait montrer des tensions et la maison qui devient source de conflits à cause d'habitude comme ça trop conventionnel trop rigide à cause peut-être de périodes de silence ou du fait qu'on fonctionne en automatique et que finalement on n'est plus trop connecté une fois de plus à la réalité si vous êtes célibataire c'est pareil c'est à dire que vous allez être peut-être un petit peu pris dans des habitudes trop rigides trop conventionnels donc là ça pourrait montrer qu'en étant pris en fait si vous voulez dans ces habitudes trop rigides trop conventionnels il va y avoir un manque d'engagement pour aller à la rencontre de l'autre d'un autre il va y avoir des problèmes de communication et du coup je ne pense pas si vous êtes célibataire à ce moment là que vous ferez la rencontre prévue on va dire sur le mois de novembre en tout cas je ne le ressens pas comme ça alors décembre 2 dp et 8 dp bon décembre pareil c'est encore alors décembre il y a des doutes il y a une indécision quelque part un problème de choix il y a un dilemme ici une impasse je ne sais pas genre je ne peux pas vous dire par rapport à quoi parce que les deux cartes parlent quasiment de la même chose il y a une décision qui va être difficile à prendre un choix peut-être difficile à faire donc on est sur une personne qui doute qu'un décis qui se sent un petit peu dans une impasse qui se sent coincée qui se sent impuissante et qui n'arrivera pas à dépasser cet obstacle de choix à faire donc là je ne peux pas vous dire par rapport à quoi est-ce que ça va être l'hésitation entre deux personnes si vous avez été pris en triangulaire à partir du mois de de juillet c'est une possibilité on est sur des personnes qui ont peut-être envie de faire une trêve aussi dans les conflits d'opinion faire une sorte de médiation vous voyez il peut peut-être y avoir l'envie de faire une trêve dans ces conflits l'envie de faire une médiation mais c'est une décision que l'on n'arrive pas à prendre admettons si vous êtes en couple vous voyez on pourrait être sur une personne qui dit bon écoute il est temps qu'on fasse je ne sais pas qu'on aille voir un psy tous les deux une personne un professionnel qui nous suivrait pour essayer d'avancer ensemble et finalement on est sur une personne qui se sent coincée qui se sent impuissante et qui n'arrive pas à dépasser l'obstacle et qui n'arrive pas à prendre la décision de faire cette médiation et si c'est rien de tout ça je vous dis il y a une indécision quelque part un problème de choix une décision difficile à prendre mais ce sera en lien avec votre coeur de toute façon et on sent des gémeaux qui vont se sentir coincés qui vont se sentir impuissants bon le mois de décembre est un petit peu un mystère pour moi je n'arrive pas tellement à dire voilà par rapport à quoi ce sera lié cette décision voilà pour vous amis gémeaux donc bah écoutez je vous souhaite quand même une bonne fin d'année profitez bien de vos proches passez de bonnes fêtes passez un joyeux Noël un bon nouvel an en espérant que vous puissiez voilà être entouré d'un minimum de personnes bon globalement vous êtes sur une année 2021 qui fluctue mais c'est à peu près pour tous les signes comme ça en même temps la vie de couple fluctue assez vite donc pas d'inquiétude il n'y a rien de très catastrophique non plus c'est les moments classiques en fait je dirais que l'on peut vivre dans une vie sentimentale voilà donc je vous souhaite une bonne fin d'année les amis un très bon début d'année 2021 et on se retrouve très vite à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021